Si nous sommes faibles politiquement et financièrement, parce que, je vais vous dire tout à l'heure, notre faiblesse politique s'explique par notre faiblesse financière, c'est parce que nous n'avons pas le sens de l'économie coopérative. Vous savez, c'est prouvé. Un dollar fait onze fois le tout d'une communauté juive avant d'aller ailleurs. Le juif va acheter son pain chez un juif. Il va acheter sa viande cachère chez un juif. Il va consommer juifs. S'il a une entreprise, les meilleures positions, les meilleurs postes, il va les offrir à ses compatriotes juifs. Nous, nous sommes des noirs hauteux. Nous avons des entreprises de noirs, mais il faut qu'on embauche des blancs. On dirait que c'est plus prestigieux si j'embauche des blancs. Pourquoi le juif n'a pas honte d'embaucher des juifs ? Pourquoi l'italien n'a pas honte d'embaucher des italiens ? Pourquoi le chinois n'a pas honte d'embaucher des chinois ? Pour les postes d'importants, pour les make-job, bien sûr qu'il va faire appel aux noirs. Mais nous, les noirs, nous avons une entreprise, nous préférons engager les autres. Ou alors nous, les noirs, comme consommateurs, nous préférons consommer chez les autres plutôt que de consommer chez les nôtres en sorte que notre dollar reste seulement trois heures statistiquement parlant dans nos communautés noires. Il fuit ailleurs. Donc, puisque nous n'avons pas d'argent, personne ne nous prend au sérieux politiquement. J'ai échangé dernièrement avec un auditeur de cette émission qui a une pharmacie dans l'un des quartiers les plus fréquentés par des Noirs, les plus fréquentés par des Haïtiens à Brooklyn. En face de lui se trouve une autre pharmacie, cette fois tenue par un Vietnamien. Et mon ami me dit avec tristesse comment il constate que jamais un Vietnamien ne va-t-il acheter ne serait-ce qu'un Tylenol dans sa pharmacie à lui. Pourquoi ? Parce que le Vietnamien, il sait qu'il doit consommer chez un compatriote. Ne serait-ce que pour le rapprochement culturel, ne serait-ce que pour l'aisance langagière, il va acheter son Tylenol chez le pharmacien vietnamien. Mais notre compatriote haïtien qui tient une pharmacie dans un quartier fréquenté majoritairement par des Haïtiens, il me dit que c'est avec tristesse de voir que les propres Haïtiens, ses propres compatriotes, vont acheter leurs médicaments à la pharmacie du Vietnamien. Généralement, quand on fait ça, soit c'est par inconscience identitaire, nous ne comprenons pas ce qu'on appelle l'économie coopérative, nous devons faire en sorte que notre argent reste dans notre communauté, ou alors, je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire, je demande à Winnie de me faire un gros plan, pendant la période de l'esclavage et pendant la période de la colonisation, on nous a estillé la jalousie. On nous a appris à détester ceux d'entre nous qui réussissent, en sorte que quand quelqu'un est en train de réussir, nous allons tout faire pour l'empêcher de réussir. Quand nous nous disons, si je vais acheter un médicament à sa pharmacie, je vais le rendre plus riche, plutôt que de le rendre plus riche lui, je préfère l'acheter mon médicament chez le Vietnamien. Mais ça les amis, ça s'appelle de l'imbécilité. Ne soyons pas étonnés que lorsque les politiciens vont considérer les enjeux communautaires, ils vont considérer les intérêts des Juifs, ils vont considérer les intérêts des Chinois, qui sont arrivés longtemps après nous dans nos pays d'accueil, mais quand on voit, ils disent, écoutez, ceux-là, ils n'ont pas de conscience identitaire, ils ne comprennent pas le principe de l'économie coopérative, on s'en fout. Nous avons notre responsabilité là-dedans. Deux responsabilités. La première responsabilité, c'est de nous renforcer en tant que consommateurs financièrement. Quand vous allez consommer, quand vous allez donner un ouvrage pour des travaux de rénovation chez vos jeux, je prends cet exemple-là, quand vous allez faire réparer votre voiture, la première question que vous devez vous poser, est-ce que ce commerce-là est détenu par l'un des miens ? Aussi longtemps que nous serons faibles financièrement, nous serons faibles politiquement, ce sont deux vases communiquants. Quand vous êtes forts économiquement, vous pouvez influencer la politique et envoyer les candidats que vous voulez pour faire avancer vos causes. Mais aussi longtemps que nous perdons toute notion d'identité financière, au point que nous ne savons même pas ce que c'est que l'économie coopérative, nous serons toujours en tant que noirs au bas de l'échelle.